Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo est en direct de notre chambre à coucher, puis on va jaser de matelot. On veut vous parler un petit peu de l'histoire de notre matelot, de notre première roulotte, la Micro Mini. Juste pour vous faire le petit topo, la Micro Mini, c'est une roulotte qui est faite très très légère, et puis les manufacturiers de VR, probablement que dans votre VR c'est fait pareil aussi. La plupart essayent de créer des produits qui sont très très légers, puis pour y arriver, ils vont utiliser des matériaux qui sont soit très très cheap ou très très légers à la base, donc pas nécessairement très performants. Fait que c'était le cas de notre roulotte, notre première, notre Micro Mini. On avait un matelot de mousse qui était très inconfortable. La première semaine, je pense qu'on ne disait pas un mot parce que c'était neuf puis c'était correct, mais il faut savoir qu'on était partis pour une année complète sur la route avec cette roulotte-là. Puis après un certain temps, même pas très longtemps, c'est devenu hyper inconfortable. Mais là, on a été chez le bon vieux Costco pour acheter un foam pour corriger un peu le problème d'inconfortabilité qu'on avait. Puis ça n'a pas duré non plus. Le mal était déjà fait sur le matelas de base. Même si on ajoutait un foam par-dessus, le problème restait toujours là. Oui, c'était vraiment inconfortable. Le problème, c'est que les mousses qu'ils utilisent dans la plupart des matelas pour que ça soit léger, c'est des mousses qui n'ont pas une très haute densité. Ça fait qu'ils n'ont pas de support. Puis après un certain temps, ils s'affaissent. Et c'était le cas surtout de mon bord. Mais dans le fond, la façon que c'était dans la micro-mini, vu qu'elle était toute petite, c'était une 21 pieds, on avait la dînette et le lit, mais le lit n'était pas dans le sens parallèle à la roulotte. Elle était perpendiculaire. Donc, on ne devait entrer qu'un seul côté dans le lit et le côté qu'on rentrait dans le lit, c'était celui d'Alex. Ça fait qu'on rentre toujours avec notre genou puis tout notre poids sur notre genou, on embarquait dans le lit. Puis en plus, vu que c'est une petite roulotte, on n'avait pas beaucoup d'espace, c'était souvent un endroit où on allait s'asseoir sur le bord du lit pour laisser passer les autres. Ou juste si on manquait de place assise, on s'assoyait là. Ça a créé vraiment un trou à cet endroit-là. Puis en plus, ça correspondait exactement à l'endroit où il y a mon bassin quand je dors. Ça fait que ce n'est vraiment pas à cause de mon gros derrière que ça a fait ça. Non, 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 c'est la surutilisation. Mais bref, j'étais rendu, pour vrai, après quelques mois d'utilisation, j'étais rendu avec... je dormais quasiment assis tellement que c'était profond. Tu dormais assis. Puis tu sais, même avec le matelas de mousse qu'on avait rajouté, ça faisait juste épouser la forme puis c'était une mousse mémoire. Ça fait qu'en bout de ligne, je l'écrasais puis je me ramassais dans le même trou. Puis je pense que j'ai été méchante parce que toi, tu disais, « Ah, il faudrait tourner le matelas. » J'ai dit, « Ben non, Alexandre, c'est pas vrai que je vais dormir dans ton trou. » Parce que... Anyway, on aurait eu le même problème l'autre bord quelques semaines après. Puis pendant qu'on était sur la route, nous, on s'est dit, « Bon, ben, on est pour vivre pendant un an dans ce matelas-là. » Ça fait qu'on va essayer d'en trouver un autre. Ça fait que là, on est allé frapper à la porte de plein de magasins de matelas. On était en voyage. On était à la recherche d'un matelas en voyage. Oui. À chaque ville qu'on faisait, on essayait d'aller voir les magasins de matelas. Puis on avait mesuré notre matelas. Puis il y avait une dimension un peu hors de l'ordinaire. Ils appellent ça un « short queen ». C'est 60 pouces par 75 pouces. Ça fait que c'est pas un vrai queen. C'est pas non plus un double. Ça fait qu'il n'y avait jamais dans les magasins la taille de matelas qu'on avait besoin. Ça fait qu'on a fini par abandonner puis juste persister. Puis je me suis ramassé avec des bons mal de dos à force de mal dormir dans ce matelas-là. Puis je présume que si vous avez un VR qui est construit léger, vous avez probablement le même problème. Nous, heureusement, dans la Airstream, on a été chanceux parce que le matelas de base de la Airstream est très confortable et beaucoup plus de qualité. Mais même pour les modèles Airstream en bas d'une autre, ils n'ont même pas le matelas de cette qualité-là. Ça fait que c'est probablement votre cas vous aussi. Probablement que votre matelas, s'il n'est pas encore inconfortable, il va sûrement le devenir dans pas long. Ou vous êtes déjà à la recherche et vous ne trouvez pas. Exact. Fait que là, on a eu la semaine dernière un contact avec la compagnie PolySleep, qui est une compagnie de Montréal, qui fabrique les matelas à Montréal. Puis ils voulaient qu'on fasse le test et qu'on vous partage nos impressions du matelas PolySleep. PolySleep, c'est des matelas qui viennent dans une boîte de carton. Ils sont livrés chez vous dans une boîte qui est beaucoup plus petite que la taille d'un matelas normal. Tu te demandes comment ils ont fait pour rentrer ça dans cette boîte-là. Mais quand tu la lèves, la boîte, tu comprends pourquoi il y a un matelas de haute densité dedans, parce que la boîte est quand même assez lourde. Fait que là, on rentre la boîte dans notre roulotte, on déballe ça, on étale ça sur notre matelas, sur notre base de matelas. Puis là, on déballe ça, puis là, le matelas gonfle doucement. Puis il prend sa forme. Puis après ça, c'est tout. On est prêt. Ce n'est pas plus compliqué que ça, on est prêt à dormir. Puis ils viennent de lancer justement une nouvelle taille qui s'adapte parfaitement au VR, donc le 60 pouces par 75 pouces, le fameux short queen qu'on n'arrivait pas à trouver nulle part, qui est seulement, en fait, nous, pour vous dire ce qu'on avait fait pour régler dans la Micro Mini, on avait dû trouver un fabricant de matelas qui nous en a fait faire un sur mesure. Ça a coûté cher, ça a pris du temps avant de le recevoir. Il était confortable, mais ça a coûté vraiment cher. Fait que ce n'était pas l'idéal. Tandis que là, bien, eux autres, ils le font direct. Ce n'est pas sur mesure, c'est vraiment la bonne grandeur directement qui arrive chez vous dans la boîte. Pas plus compliqué que ça. Il vient dans une housse qui est anti-tache. Dans le fond, tu peux échapper des liquides dessus, puis ça va perler dessus. Puis tu peux enlever la housse, puis la laver. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Antibactérien aussi, je pense? Oui, il y a une mousse spéciale antibactérienne. Fait qu'on s'entend que dans les VR, avec toute l'humidité, nous autres, les chiens. Fait qu'il y en a de la bactérie qui peut proliférer. On gore avec la bactérie, nous. Fait que c'est bon d'avoir une mousse antibactérienne. Puis il y a un plus aussi, c'est la bordure des matelas a été renforcie. Elle est comme renforcie, parce que c'est souvent ça le défaut, justement, de notre ancien, qui n'était pas avec une mousse très solide et avec une bordure renforcie. Fait qu'il s'était tout affaissé. Fait qu'en ayant une bordure qui est renforcie comme ça, il n'est pas supposé de s'affaisser. Puis, comme vous ne pouvez pas l'essayer en magasin parce que vous devez l'acheter en ligne, il offre une garantie de 100 ennuités. Fait que contrairement à n'importe quel matelas que vous avez 15-20 minutes pour l'essayer chez le fabricant ou dans le magasin, bien lui, vous pouvez l'essayer pendant 100 nuits. Puis si vous n'êtes pas satisfait, il revient de le chercher chez vous gratuitement, sans aucun frais. Bien, dans votre VR, en fait, toi, chez vous, nécessairement. À moins que votre roulotte ait toujours été chez vous, comme nous autres. Fait que vous avez 100 ennuis pour vous décider si vous l'aimez. Puis si jamais vous avez un matelas de taille normale, ils font aussi toutes les tailles standards. Mais maintenant, le nouveau produit, en fait, c'est la taille de VR, le Short Queen. On adore. On a été épatés par la rapidité de l'installation du matelas dans notre VR. Puis on s'entend aussi qu'on s'imagine que ça va prendre beaucoup de place dans un petit corridor comme nous, on a. Mais aucunement, ça n'a en aucun cas été un problème. Ça a été super vite. Puis là, bien, je pense que ça va nous laisser le temps en masse de pouvoir faire le lit et l'essayer cette nuit. Bien, pas juste cette nuit, là, en fait, pour toutes les prochaines nuits. Puis on vous en redonnera des nouvelles après un certain temps sur notre appréciation. Peut-être après 100 ennuis, on pourrait faire un petit update. Puis si jamais l'achat du matelas policier vous intéresse, je vais mettre toutes les informations, le prix, en fait, le lien pour aller vous le procurer. Vous allez pouvoir voir le prix en même temps sur le site. Donc, tout ça va être dans la description de la vidéo. Puis sinon, bien, nous, on va se dire à la prochaine. Bye! Bonne nuit, tout le monde! Sous-titrage ST' 501